Ski de fond, Jouve et Chanava, les inséparables du sprint. Richard Jouve et Lucas Chanava, conscrits inséparables en équipe de France de ski de fond, partagent la réussite au plus haut niveau, un professionnalisme extrême, et l'ambition réaliste d'une médaille olympique en sprint individuel mardi à Gianjiaco. Les deux skieurs, qui ont terminé à la première, Chanava, et quatrième place, Jouve, des qualifications du sprint mardi, sont les indissociables visages de la réussite de l'équipe de France de ski de fond. Cet hiver, ils enchaînent les top 3 et sont même montés ensemble sur le podium du sprint libre de l'Anser High 2, Suisse, fin décembre, Jouve deuxième, Chanava troisième. On a une relation très saine avec Lucas, le même âge, le même parcours en arrivant chez les jeunes à la fédération en même temps, des bons résultats en même temps. Cette trajectoire similaire fait que l'on est hyper complice, explique Richard Jouve à l'AFP. D'une rigueur sans faille, le duo impressionne les camarades des plus longues distances, à l'approche légèrement plus bohème. Le ski est mon métier à 100%, sur les pistes et en dehors avec la nutrition, la récupération. Je fais attention à tout. J'essaie des choses sans arrêt. Je discute avec les coachs, je regarde ce que font les autres skieurs, les autres sports, indique Jouve. Leur amitié permet d'apprécier les mois entiers passés ensemble loin de la maison. Mais elle peut les desservir dans cette discipline où il faut savoir jouer des coudes pour s'imposer, des courses nerveuses assises sur un parcours d'environ 1 km. Mardi, ils pourraient être amenés à se battre pour la même médaille sur le sprint skate, leur format préféré, et font partie des favoris au podium derrière le norvégien Johannes Osflok-Lebo, souvent intouchable. « Ça devait être moi jusqu'à la veille de la course. J'avais préparé les jeux pour cette course. Ensuite ça n'a pas été une période facile. J'ai fait un bon travail dessus. Après une longue période à encaisser, ça a sans doute aidé à me renforcer en tant qu'athlète », raconte Shanava.